Bonjour à tous, c'est Gunty, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce playthrough de Viking Conquest. Alors ouais, j'ai regardé un petit peu les vidéos, c'est un petit peu chiant dans le sens où il y a des phases où il y a beaucoup de dialogues, je ne vais pas forcément traduire, je ne vais pas lire mot pour mot, je paraphrase, donc c'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est un petit peu embêtant. Donc là, ce qui va se passer, scénario pillage, donc là en fait j'ai farmé, j'ai fait deux sessions, deux, trois, quatre heures, j'ai farmé du méchant, j'ai farmé du bandit, bon là c'est des fermiers mais il y avait plein plein de bandits partout, je les ai farmés, j'ai été adoré stade, j'ai rencontré un des lords, un des yarls là-bas, c'est vrai que ça j'avais oublié, en fait j'ai pu payer 800 pièces d'or, et bien pour qu'il ne soit plus hostile à ma personne en fait, ce qui m'a permis à nouveau de me promener librement, j'ai été adoré stade et j'ai fait quelques tournois, j'ai réussi à en gagner quelques-uns, bon dommage que je n'avais pas filmé mais bon c'était assez long et barbatif, du coup voilà j'ai réussi à me faire une petite réputation là-bas, les gens m'aiment bien, j'ai même gagné, je ne sais pas comment, je me suis retrouvé à la fin d'un tournoi avec un cheval dans mon inventaire, pas un poney quoi, un cheval, un vrai cheval, donc je suis juste impressionné, j'ai un petit peu de sous, j'ai réussi à investir dans une, brasserie à rib et à d'or stade, donc là j'ai genre à peu près 1000 à 1200 pièces d'or assurées toutes les semaines en revenus, donc là déjà je commence à avoir une économie un petit peu stable, et puis dans tout ça et bien j'ai utilisé les sous que j'ai eu lors de la quête précédente où le roi m'a filé 15 000 pièces d'or pour acheter les informations auprès du docker, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, j'ai profité de cet argent là pour m'acheter un nouveau bateau en fait, j'ai vendu l'ancien, donc là ce qui va se passer c'est que je vais prendre, je vais prendre ce bateau, je vais aller recruter des mecs par là, parce que donc je ne peux toujours pas recruter dans les villages du Jarl de Knemer, celui qui n'aime pas, celui que le scénario fait que ça devient un ennemi, par contre je peux toujours recruter dans le reste des terres en fait, donc là ce qui va se passer c'est qu'on va partir en pillage et ça va être une phase un peu plus sympa avec pas mal de gunfights, et puis là le but ça va être de faire des sous pour après ouvrir des entreprises dans les autres villes de Britannique, donc moi le projet c'est que je vais me rendre en Irlande, le principe c'est qu'à partir du moment où je vais piller un village, et bien toute la faction va m'être hostile, donc je vais choisir bien mes factions, et puis je vais garder des ports notamment ici et pourquoi pas ici, ouais les deux ports du nord là je vais les garder pour aller vendre les marchandises que je vais voler en fait, le reste, ouais je vais les victimiser quoi, donc voilà, donc ça va j'ai fait un petit peu de, j'ai fait pas mal de sous même, j'ai trouvé une nouvelle lance, j'ai trouvé un nouveau bouclier très sympa, plus petit mais plus maniable, c'est pareil j'ai rééquipé mes personnages, j'ai Brunerille qui a pris un niveau, donc voilà que du bon, donc voilà on va partir, je vais regarder si j'ai un marchand d'esclaves là, non il n'y en a pas, voilà parce que je cherchais, il n'y en avait pas, donc là je vais prendre mon bateau, je vais aller recruter des frisons et puis on va aller piller l'Irlande quoi, je parle pas trop fort parce que c'est le soir en fait, les gens sont censés dormir là où j'habite, moi je vis la nuit donc bon, je peux reprendre des recrues, ouais allez une petite recrue, où est mon bateau ? N'est-il pas magnifique ? Et oui c'est celui-là, c'est celui-là mon nouveau bateau, donc j'ai le petit message qui m'a dit voilà votre bateau est prêt au port de Ribes, alors j'ai attendu 30 jours quand même, donc c'est pour ça que j'ai fait, j'ai vraiment fait que farmer, j'ai fait que ça, donc je suis assez content de moi là, j'ai réussi à faire mon ascension sociale, donc je vais aller voir le vieux capitaine, le old sea captain, lui en fait il vous vend des sailors, des marins en fait ça permet, ils sont vraiment nuls, ils ont juste un couteau et un bonnet à la con, mais ça permet de naviguer plus vite en fait, donc je vais en recruter 2, c'est tout, pour 40, ouais bah vas-y, je peux pas en prendre plus, merde, d'accord, il y en avait pas un dans le, dans l'auberge là, ah non c'est un spearman, ouais ça a commencé par S, du coup j'ai cru que, mais non, et donc je vais faire normalement, euh, save a ship, d'accord, non il faut que j'aille voir directement le docker en fait, pour qu'il me, pour qu'il me dise, bah voilà ton bateau est prêt, donc on y va, donc quoi, une grosse session de ferme, ça marche comme ça, il faut farmer les bandits, il faut farmer les bandits, au début du petit bandit mais gentil, et puis après du un petit peu plus gros là, je me suis, je viens de sortir d'une session, où avec mes 30 hommes on en a massacré 40 quoi, et c'était pas des non-stuffs, c'était des bandits qui avaient bouclier et hache, donc ça m'a fait beaucoup d'argent, j'ai revendu mes merdes à tous les revendeurs de la ville, et du coup voilà j'ai fait mes sous, j'ai pu investir dans les commerces et mon bateau, donc je suis très content, port master, alors voilà, est-ce que mon bateau est prêt ? Oui, ton bateau est prêt, yes, je suis content, take a loot and give it a name, ah, bah ouais, comment je vous donne un nom ? Customize, eh, je l'avais appelé le... Comment ça s'écrit là ? Valkyrie quoi, ça c'est un nom qui claque, et puis on peut changer la voile, elles sont toutes très moches, hein ? Oh, ça c'est laid encore, allez, ça c'est joli ! Euh, non, 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 t'es fou toi ? Ah ouais, écoute, le pot du cul m'a voir, hein ? Voilà, je vais prendre plein, c'est celui qui a zéro dollar, C'est mes autres, c'est trop trop moche, euh, il y en a pas une petite ? Ouais, j'ai pas d'argent, j'ai plus que 6000, ça va être chaud pour recruter, donc euh, voilà, change, finish. Voilà. Appliqué. Une note, enough money. Ouais, je sais. Ouais, mais je peux pas changer le... J'ai pas compris, qu'est-ce que je peux changer, en fait ? Ah, on peut changer la couleur de la coque, bah voilà, j'avais jamais vu, en fait. Bon, voilà, la Valkyrie, voilà, allez, ah, j'avais jamais vu qu'on pouvait changer. Change, sale, c'est la voie, et change, finish, c'est la couleur, d'accord, bah j'avais jamais remarqué, en fait. C'est un truc, en noir, il claque, hein. Bon, bah ok, hein, cancel, voilà, ça c'est mon bateau, il a son... Je suis content, il vaut 14 000 dollars, donc je l'ai payé combien ? Je l'ai payé 48 000, et donc 30 jours d'attente, quoi. Sale from port. Voilà, là j'ai un vrai bateau, j'ai un équipage, j'ai de 67 bonhommes. C'est bien, 67, juste aller à Dorset, parce que du coup j'ai gagné quelques tournois là-bas, j'ai une très bonne réputation, donc plus on a une haute réputation, plus les soldats sont nombreux et vouloir nous suivre. Donc là je vais, ouais, je vais peut-être en recruter 10, 20, quoi, et puis on va partir à l'aventure. Donc ça va être sympa. Voilà, donc c'est parti pour la navigation. Donc là, ouais, je vais faire ma sauvegarde, donc j'ai ma petite sauvegarde de voyage, voilà. Voilà, avant j'étais day 27, là je suis day 65. Voilà. Et puis du coup je vais refaire une autre sauvegarde fixe, au cas où je fais, voilà, pour faire les quicksaves, voilà. Donsinga aussi où je suis bien apprécié, mais j'aimerais voir s'il y a un vendeur d'esclaves pour me débarrasser des esclaves que j'ai là. Et puis je pourrais en profiter pour acheter d'autres marins. Je fais pause, ouais, c'est bon, de toute façon il n'y a pas de pire dans ces petits... Il y a un nom en plus pour ça, là. Enfin, dans ces goulots-là, quoi, il n'y a pas trop de risques, en général. Voilà, je vais faire... Ask for Pentation Recru. Allez, 9 recrues, allez, c'est bon. Se promener dans la ville, je vais aller voir le... Ah, il est beau, mon bateau. Voilà, ça c'est le plus gros bateau, 90 hommes, quoi, il peut transporter. Donc quand les vikings... Alors effectivement, il est lent, il est plus lent que les bateaux de vikings, mais en général, les bateaux de vikings, c'est 40 mecs d'équipage. Bah là, on tape dans les 90, là j'en ai 60, donc je ne vais pas me faire emmerder, quoi. J'ai toujours moyen de les courser, justement, en achetant des... en rajoutant des marins. Il est où le Capten ? Ah, voilà, il doit être... il est là-bas, hein, ouais. Donc là, j'ai un gros équipage, donc l'objectif, ça va être de gagner... Enfin, de perdre le moins de morale possible, donc je vais éviter de passer les nuits en mer, et chaque nuit, je vais devoir m'arrêter dans un port pour dormir, en fait. Parce que là, je ne peux pas me permettre que mes mecs s'enfuient... Enfin, que j'ai 10 mecs qui se barrent toutes les nuits, parce que le moral est bas, quoi. Ce n'est pas possible. Oh, le Capten. Alors, combien il en a, lui ? 9 ? 40, d'accord, c'est le même prix, en fait. Bon, bah voilà, très bien. Bah, c'est bien, j'ai mon équipage. Donc, on va faire là... Toc, un marchand d'esclaves. Oui, peut-être. Non, c'est une pute. C'est une péripététicienne, pardon. Euh, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Euh... Hop, je vais acheter de la bouffe pour la route. Toc, donc là, j'ai du matériel... Ça, c'est ça, fou, là, ça. J'ai du matériel... Ouais, j'ai plus rien à bouffer, quoi. Ça, 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 rien à faire, là, ça. Donc, Végétable, donc, une fois de plus, hein, c'est la diversité qui fait, euh... Bah, il est, il n'y en a plus beaucoup. Qui fait que les gens sont contents. Ouais, bah, on va... On va blindé, quoi. Allez, hop, ça. Très bien. Sale from port. Allez, on est reparti. Et donc, là, l'objectif, bah, je vais aller direct au port de Dunwick. Je vais acheter à manger, puis je vais voir s'il y a un... Hop, un vendeur d'esclaves. Ça va être le projet. Tain, tain, la petite musique, quoi. La musique de matelot. Voilà, je vais faire une petite sauvegarde rapide. On n'est jamais à l'abri de tomber sur des Vikings. Je vais uper mes bonhommes. Ça va, j'ai encore 300 dollars. Par contre, voilà, coût par semaine, 900, quoi. Et puis, ma deuxième brasserie n'est pas encore achevée. Donc, elle ne va pas être encore rentable. Voilà, je l'ai up. Oh, j'ai plus que 200. Voilà. Enfin, 2000, je veux dire. Je regarde l'ordre d'apparition des madame. Donc, les ouf, je les mets en haut. Les sailors en bas. Voilà. Tac, la nana. Tac, voilà, on est bon, là. Je veux dire, j'ai tout le monde mis tout le monde en infanterie. Parce que ça, c'est quoi ce mix ? Cirque Michel, et je n'arrive pas à le dire ça. À ce moment-là, je vais faire une escouade. Ça va être mes Cirque Michel. Voilà. Je vais le mettre en archer. Ça me saoulait d'avoir 25 000 trucs. Je vais en archer, cavalerie, infanterie. À l'ancienne, quoi. Voilà. Tac. Donc, là, voilà, déjà, c'est l'ennemi. Déjà, voilà, là, je ne suis pas bon, quoi. Je n'aurais pas dû passer la nuit ici. Le moral, là, au-dessus de la moyenne. Voilà. Hop, l'auberge. Y a-t-il un vendeur d'esclaves ? Ouais, hop. En fait, j'ai vu qu'il n'y a pas besoin de faire les dialogues. Il y a juste à faire... Ouais, je sais tout ce que je veux. Voilà, je peux vendre. Voilà, déjà, voilà, ça m'a fait 8 000 boules. C'est bien. Hop, les marchandises. Tiens, il y a du fromton, là. Donc, c'est la variété qui fait... Voilà. C'était du Bailey. C'est ça, un Bailey. J'en ai plus beaucoup. Barley, je ne sais même pas ce que c'est, en plus. C'est quoi ? Alors, oui, c'est du grain. Et du perlet, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Bon, on ne sait pas. Voilà, je ne vais pas piller, là. Ce n'est pas mon intérêt. En plus, c'est les ports qui sont proches de chez moi. Donc, ce n'est pas du tout mon intérêt d'aller faire chier dans ces villes-là, quoi. Et on va naviguer. Merde. Et je vais surveiller, voilà, jusqu'à la... Voilà, bah tiens. Eh, petit abord... Allez, petit abordage, quoi. J'en ai mis à faire plaisir. Je regarde. Ouais, allez, ça va être une petite bataille navale, là. Ça va être sympa. Hop, je fais un petit truc RP. J'enlève mon cheval. Parce que je considère que, voilà, je suis... On est en bateau. Donc, je ne sais pas de... Bon, là, le cheval ne va pas apparaître sur le bateau. Mais si jamais je pose pied à terre et que, quoi que je peux essayer de la recruter... Ah, ouais, il veut 5000 PO. Il est fou, lui. Bon, bah, je vais te tuer, alors. Voilà, si j'arrive à terre, alors, voilà, je n'ai pas envie d'arriver en bateau. Alors, est-ce que déjà, là, je tombe quand je meneuve, comme ça ? Ah, ouais, putain, je peux tomber, quoi. Donc, il faut que je fasse super gaffe, quoi. Il faut que je fasse super gaffe. Je ne sais pas ce que je voulais faire, voilà. Et il est beau, mon bateau. La voile, en plus, la voile, elle est bonne. Alors, du coup, il y a le truc que je trouve super marrant. Ça, les mecs tapent sur leur... Bon, là, ils ne sont pas tous attaqués, hein, ça se voit. Bah, du coup, j'avance, ça fait rentrer la voile, quoi. Voilà, on va faire un petit abordage dans les normes, quoi. Voilà, ça, c'est sympa, quoi. À l'assaut, quoi. Bon, ça va, ce n'est pas des vikings en armure de maille et compagnie, quoi. Voilà. Voilà, on tronche, hein. Voilà, c'est ouvert, quoi. Allez-y, les gars. Je leur demande de charger, mais je pense que ce soit automatique. Voilà. Petit abordage sympatoche, quoi. Et quand vous avez 5-6 bateaux qui se rentrent dedans, c'est juste trop, trop bien, quoi. Voilà, et puis, en plus, ça me permet de recruter des 3 petits soldats. Je ne crois pas avoir eu de pertes, je n'ai pas regardé. Ok, on partage le loot. Et puis, ben, voilà, il est bien spooké, non ? 18 de résistance, c'est du cac, quoi. Ça, c'est du caca aussi. Je prends, je vais vendre ça à la prochaine ville, tranquille. Et puis, combien ? 122. Ouais, et puis, du coup, je pense que ça augmente un petit peu, voilà. Morale height, ça a augmenté le moral de l'équipage. Parce qu'ils sont toujours heureux de combattre des hors-la-loi. Oh, tranquille, c'est des voyageurs, ça. Je vais baisser un petit peu le son, vu que je ne parle pas très fort. Voilà, hop. Tranquille, là. Je regarde un peu la carte, les factions et tout, donc le pays de Galil. Il est là. Parce que, du coup, pays de Galil, j'ai fait une petite quête tout à l'heure. Ça consistait à aller piller un monastère, en fait. Parce que, du coup, voilà, j'avais effectivement la quête, là, pour arriver au conseil. Vu que j'ai tué le frère de Sven, je suis un peu dans la merde. Donc, il y a le conseil où on nous explique, ben, oui, voilà, qu'il faut se mettre bien avec l'ensemble des nobles danois. Afternoon, je vais me poser, je vais, je vais, je vais me poser ici. Et, du coup, j'ai essayé de faire des quêtes, mais ça n'a pas été très concluant, quoi. Je n'ai pas eu, ils ne m'ont pas filé plus de quêtes que ça, quoi. Donc, voilà, camp, on va camper ici, wait here for some time. Voilà, on a le petit camp, là, qui est modélisé. Et on va dormir ici pour éviter la perte de morale. Voilà, on est reparti. Des marins, j'en ai combien, au total ? C'est l'heure, je vais le mettre en bas, j'en ai 11, d'accord. Doc, je vais, ouais, ben, c'est bien. Doc. Donc, le prochain port, ouais, on va voir, je vais me, ouais, on est bon. Voilà, vitesse, un 9.2, 8, je ne suis pas aussi rapide que tout à l'heure. Donc là, le projet, ouais, petite session de pillage pour investir dans des commerces. Et après ça, après ça, je vais faire les quêtes principales en essayant d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'histoire. Parce que c'est vrai que là, je n'ai pas été, voilà, là, il fait déjà nuit. Doc. Camp, alors là, du coup, maintenant que j'ai plein d'unités, je peux envoyer des gens pour récupérer le fourrage. Et fortifier le camp. Ouais, c'est bon, parce que là, je vois que ça me coûte 200 de PO. Je ne vais pas fortifier le camp, parce qu'on peut toujours se faire agresser par des brandies. J'en regarde, parce qu'on ne sait jamais. C'est la gueule de la base, quoi. Quand il y a des bandits qui passent dans le camp, ben voilà, ils peuvent débarquer dans votre camp, quoi. Donc là, ça génère une carte où on est dans le camp avec les tentes, etc. Et on se met sur la gueule joyeusement, quoi. Voilà, prochain port, ça va être ici, Cardiff. Si c'est bien ça. Et du coup, donc voilà, je disais, ouais, j'ai fait la petite quête tout à l'heure. Et du coup, ça consistait à piller un monastère. Mais du coup, voilà, toute cette faction-là, eh ben, ils sont en colère contre moi. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux aller les voir et puis avoir un des nobles. Et puis lui donner un billet, en fait, pour qu'il oublie ce que j'ai fait, quoi. Du coup, voilà, ça remet la faction neutre avec moi. Par contre, en Irlande, ben, je vais beaucoup les piller, du coup. Ils vont me demander cher si jamais je veux laver mon ardoise, quoi. Voilà, afternoon, bon, allez, le moral, il est, ouais, allez. Au pire, on ira prendre des putes à la prochaine escale, là. Allez, on trace. Je peux me permettre un petit point en moins. Par contre, dans le port, je ne vais pas me gêner. Je vais rester et puis je vais partir au petit matin, quoi. Si on arrive dans la journée, ben, ils auront quartier libre, quoi, ces branleurs, putain. Voilà, 88, quoi, je suis déjà plein, quoi. Il ne me reste plus que deux places, quoi. Et il est génial, ce bateau. Je ne sais pas, sur Internet, ils avaient l'air de dire... Parce qu'on peut avoir plusieurs bateaux, du coup, on peut avoir une flotte. Sur Internet, ils avaient l'air de dire que mieux vaut privilégier la flotte. On est plus rapide, on est plus mobile, mais... Je ne sais pas, on a un bateau de 90 mecs. On ne croit jamais de vikings, de vikings surarmés qu'à autant d'hommes, quoi. Donc, bon. C'est... Enfin, ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, des petits... Des pêcheurs, des slave traders. Voilà. Allô, berge, les gars. Allez, on picole, quoi, merde. Il n'y a pas de... Non, pas de... Pas de vendeurs d'esclaves, hein. Les mecs qui sont assis, en général. Voilà, c'est pour la déco. Hop, je regarde. Je contrôle ma bouffe. Je suis très bien. Je regarde s'ils ont des trucs originaux que je n'ai pas. Donc, deux... Des sourcisses. Très bien. Et puis, un petit cochon, 149. Non, je ne vais pas acheter ça. Voilà. J'avais... Donc, ouais, voilà. J'avais oublié ça. Tac. Tac. Wait here for some time. Est-ce que je vais partir, voilà, au petit matin ? Save from port. Tac. Je fais ma save. Et du coup, moi, j'irais bien choper un noble, du coup, pour m'excuser, quoi. Ça, j'ai quand même... Voilà, il y a un port... Bah, voilà, il y a le port de... Je ne sais pas quoi. Inis. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça, c'est un port à côté de l'Irlande. Et je vais y aller régulièrement pour aller vendre du matériel, quoi. Donc, je n'ai pas envie de me mettre en froid avec eux. On va aller dans cette direction. On va bien trouver quelqu'un avec qui on pourra négocier. Si je regarde mon moral... Ouais, allez, je suis bon. On traverse, quoi. Ils ont un max de prisonniers, les Vikings, là. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que du coup, je vais perdre beaucoup. Non, je vais perdre beaucoup d'unités. Ouais, 34 prisonniers, quoi. Donc là, je les assaille. C'est jackpot, quoi. Limite, je vais perdre beaucoup d'unités. Mais en même temps, ça, parce que j'ai beaucoup, du coup, de... Voilà, j'ai 37 freeholders, par exemple. Ça, c'est les mecs. C'est les plopies, quoi. Parce qu'il y a Spearmania Warrior. Ah ouais, puis il y a 12 marins. La moitié, c'est des marins. Non, je vais pas m'embêter, quoi. Bon, je peux pas accoster ici, parce que du coup, je vais pas être le bienvenu. Voilà, est-ce qu'il y a un oeuvre, là, que je vais pouvoir... Qui je vais pouvoir parler, quoi. Je sauvegarde au cas où il sort et qu'il me rejette. Non, y a personne dans le truc. Est-ce que je peux demander une entrevue, essayer de discuter avec... Voilà, approcher le garde, demander une audience. Y a personne, d'accord. Donc, je peux même pas parler avec le garde. Bon, puis si je prends le ferry pour traverser, ça me coûtait un bar. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont en guerre, là, c'est sûr. Tiens, il y a une d'horsiège, ils sont par là, bon. Je parierais, quoi. C'est eux qui sont en train d'assiéger Totum, là. Enfin, Totum, non. Donc, je vais pas aller... Je vais pas m'embêter à aller les voir, quoi. Ça me fait un port en moins, mais c'est dommage. Je sais pas, j'irai vendre à Dublin. Bon, allez, on repart, les gars. Je vais voir ce que ça fait si... Ah bah, non, c'est une caravane. Si je vais dessus, ouais, je peux attaquer direct la ville en bateau, quoi. Donc, bon. Bon, alors, là, je vais... Je vais choisir ma victime. En sachant, bah voilà, je vais regarder quelle faction. Bah voilà, j'ai les revenus de ma brasserie. Et du coup, voilà, le prix des troupes, donc j'ai que 83 pièces de différence, donc c'est parfait. Je vais regarder là où il y a beaucoup de villages. Alors voilà, là où il y a le titre de la faction en dessous, c'est pas un village, du coup, c'est un château. Donc là, village, j'en ai un, là. J'en ai un, là, qui appartient aux roses, là, aux roses. Bah déjà, les roses, ouais, ils vont manger. Eux, ils vont manger. J'ai quoi ? J'ai mumaine, du coup, là, j'ai... Leggin, mumaine. Ouais, ils ont des petits... Il y en a un, là, aussi. Non, ça, c'est un château. Ouais, bah je vais me faire... Je vais me faire ces deux factions-là, quoi. J'ai revendu, ouais, j'ai revendu mon mat-arriv. C'est parti, allons-y. Donc, bah c'est pareil, du coup, je vais piller le village, moi. S'il y a une armée qui arrive, bah voilà, ils sont juste là. S'il y a une armée qui arrive, moi, je vais devoir me tirer, quoi. Voilà, ils viennent vers moi, quoi, là. Ils m'ont vu, je pense. Allez, on tente. Bah, je vais me tirer, c'est, voilà, action. Euh... Loot and burn the village. Ah, là, là, les villageois sont mécontents. Enfin, j'entends par là que je vais devoir quitter, là, si je me fais attaquer par l'armée, je vais devoir quitter la partie et charger, parce que sinon, c'est pas possible, je vais perdre toutes mes troupes, en fait. Donc, on va me dire, ouais, c'est du cheat, machin. Bah ouais, mais en même temps, voilà, c'est... Voilà, hein. On est une pute jusqu'au bout, quoi, en même temps, j'ai envie de dire, hein. Ouais. Bon, bah voilà, ils sont pas contents, les villageois. Bon, bah voilà, ça, c'est les villageois, ça va être un massacre, hein. Ils ont des pauvres couteaux, donc je vais les javliser. Bon, bah, allez, hein. Parce que je vois que les archers ont attaqué, j'ai pas commandé le truc comme il fallait. Bon, allons-y, hein. Boucherie, quoi. Ouais, je prends pas trop de dégâts, parce que j'ai mon armure de maille et les petits couteaux, ça me fait absolument rien. Je suis... Les fourches, pareil, hein. Ils se font, mais décapités, c'est honteux, quoi. Pourquoi personne ne charge, hein. Tu vois, si j'ai besoin de troupes, bah, j'ai réattaqué des vikings, quoi. Et j'ai récupéré leurs prisonniers. Ouais, la fourche, par exemple, elle m'a rien fait, quoi. Allez, tape-moi. Voilà, ça me fait rien, quoi. Le mec, il a pété son arme, là-bas, je crois. Faut pas que je perde trop de vie, quand même. Oui, ils sont en difficulté, eux. Ah, voilà. Bon, bah, ça a l'air d'être, euh, clean, hein. Voilà, voilà. Donc, je fais, euh, tab, voilà. Donc, je peux choisir, prendre les provisions, euh, euh, comment on dit, euh, mince. Esclavagiser les villageois, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense pas. Euh, et sinon, bah, voilà, hein, le piller et le loter, pendant que l'autre armée arrive sur ma gueule, et j'espère juste, je croise les doigts, euh, qui vont pas me tomber dessus. Voilà, parfait. Donc, je récupère, quoi, 150, euh, pièces, c'est pas beaucoup. Par contre, en revanche, voilà, j'ai un maximum de ressources. Tiens, de la viande, hop, viande séchée, ça va aller, euh, ici. Euh, du pain, j'en ai pas besoin. Je vais, j'irai le revendre, autant faire un maximum de place. Donc, ouais, je sais pas ce que c'est, je le mets là. Je vais regarder, je crois, une fois sur le net. Je sais plus moquer de fiches. Donc, ça, c'est sperim, le chicken, c'est sperim, le beef, c'est sperim, du miel, j'en ai déjà. Végétable, j'en ai déjà. Limite, je vais, euh, je vais le vendre lui, parce que j'en ai, il a déjà été consommé. Euh, le miel, c'est pareil, il a été consommé, donc je vais le vendre. Tac, voilà. Et là, je vais faire, euh, peut-être 3000, 3000 balles, quoi. Plus, je sauvegarde. Plus, les têtes de bétail. Donc, euh, je peux demander, donc, au bétail de me suivre. C'est quoi, ça ? D'accord, et partout où je vais, il y a des gens qui me suivent, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ça, ça fait quoi ? Ça fait monter ma réputation. Voilà, il y a des gens qui viennent me suivre. Euh, d'accord. Les gens me remercient. C'est bon, voilà, je suis un pirate, quoi. Un corsaire. Enfin, non, comment dire. Un Robin des Bois. Merde, on s'en fout. Donc, le bétail, je peux pas l'emmener, euh... Je crois pas, hein, que je peux l'emmener, euh, avec moi, donc, je vais, euh, j'adore le bruit. Je vais les, euh, je vais les buter, et puis, euh, je vais les vendre au prochain, à la ville d'à côté. Voilà. Je sais pas s'ils se promènent sur l'eau avec nous, en fait, est-ce qu'on peut les prendre dans le bateau ou quoi ? C'est... J'ai jamais testé. Voilà, le principe du pillager, donc ça, c'est rébarbatif, mais c'est marrant. Puis il y a le petit stress, parce qu'il devait pas être loin l'armée d'à côté, hein. Il y a le petit stress de savoir si on va se faire péter ou pas. Voilà, toc. Voilà, ça, ça va être mon port de recel, quoi. Voilà, je check. Elle est jolie, la ville. Je check s'il y a un... Alors, ça, c'est un barde. Je vais lui demander, après, de m'apprendre un poème, un marin. Euh... Ouais, je sais même pas combien j'ai de personnes dans mon équipe, là. Il m'en manquait deux tout à l'heure, mais il y a peut-être eu des morts, donc bref. Et puis là, c'est comme ça, en fait, qu'on s'achète du putain de matériel. Ah bah voilà, là, par exemple, le bouclier de ouf, quoi. Je kiffe le skin. Il voit... J'enlève un petit peu le skin, quoi. Il est joli. On dirait un truc grec, quoi. On dirait un truc grec. Bah celui-là, je vais le mettre de côté. Tac, tac. Et puis, voilà, je vais vendre. Alors, voilà, plus on vend, moins ça rapporte. Mais du coup, voilà, hein. D'ailleurs, voilà, il a pas assez d'argent. Je suis à 1200. Tac, 1400. Je regarde ce qu'il a d'intéressant pour moi, rien d'autre. Il est joli, le bouclier. Je vais regarder les stats, quand même. Je vais pas faire ça uniquement sur le skin. Donc, le poids, il est plus lourd que le mien. Résistance, par contre, il est plus résistant. Il est plus large et moins de vitesse, par contre. Mais je kiffe le skin, quoi. Bah, allez, c'est parti, quoi. Pof. Donc, 1200 PO. Là, c'est pareil, une bonne armure de maille, quoi. Il y a un casque, là, 50. Ouais, mais 8000, quoi. Ça va pas être dans le budget tout de suite. Il y a des gants. C'est du 6, moi, j'ai du 9. Et là, 3300 pièces. Voilà, le fer, les outils, tout. Là, ça rapporte à mort. Voilà, là, j'ai fait 4500, quoi. Mon clive, elle est 1000. Ouais, j'ai fait 5000, quoi. Boum. Je regarde ce qu'il a en truc de bouffe que d'âge. Je regarde les chevaux par curiosité. Parce que, du coup, il y a des objets assez rares. De bonne qualité, mais qu'on trouve... Bah, voilà, il faut vraiment les voir. Enfin, il faut vraiment regarder toutes les boutiques. Et là, voilà, je me casse. Bon, voilà, déjà, j'ai fait... Voilà, je suis à 7000, quoi. J'ai fait mon fric, quoi. Donc, je vais aller looter la ville d'à côté. Mais il y a un armée dans le coin. Donc, là, ça va partir en live, c'est sûr. Ils vont stalker le coin. C'est nos gars de tout à l'heure, hein. Et en plus, ils sont 17. Bah, allez, on va aller à la petite bataille navale. Et puis, eux, ils vont avoir du stuff de guerre, en plus, là, les vikings. Là, les vikings, ça paye. Bah, ils sont pas beaucoup, donc je vais pas avoir beaucoup de matériel. Mais j'ai peut-être la chance de tomber sur une ou deux bonnes pièces, quoi. Voilà. Putain, je me bouffe. Je vais pas tomber. Non, on pouvait pas tomber. Ça, c'est un bug... C'est un bug récent. On va voir s'il faut que je me mette entre les bonhommes, en fait. Ah, je me mette entre les bonhommes, ça, normalement, ils vont me... Ils vont me bloquer, quoi. Je vais pas... Je vais pas mettre la voie, là. Ils font quoi ? Ils fuient ? Ou... Non, c'est bon, ils arrivent sur nous, quoi. Allez, poussez-vous, 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 poussez-vous. Pouf. Allez. Ah, ça, c'est les petits marins avec le couteau, quoi. Déjà, ça y est ? Putain, ben voilà, c'était rapide. J'espère tomber au moins sur un bon casque ou une bonne armure, on va le voir. Ah, ben, je peux ajouter le bateau... Ben, ouais, je vais le vendre. Ça va faire... Les vikings, c'est pareil, ça vaut cher comme esclaves. Et là, du coup, j'ai de la place à... Oui, du coup, je peux embarquer tout le monde, vu que... Vu que j'ai les deux bateaux, mais je vais bazarder l'autre, j'en ai pas besoin. Donc, je peux aller jusqu'à 90. Un petit peu. Je regarde le prix de l'unité pour me donner une idée un petit peu du truc... De la qualité de la... De la qualité de l'unité. Ouais. Slaventer, ça paye. Slave Driver, ça paye. Spearman. Tac, 90. Done. Voyons voir. Ouais, de la merde, de la merde en bas. Alors ça, les haches comme ça, c'est vrai que c'est sympa, mais non, du caca. Du caca. Tac. Bon, voilà, ça fait combien ? Un petit peu de sous, quand même. 100 pièces d'or, c'est pas terrible. Oui, voilà, j'ai deux bateaux, donc tu m'expliques un petit peu le principe. Il faut aller dans camp, voilà, flit. Voilà, là, c'est graphique, on les voit, quoi. Voilà. Next ship. Et voilà, l'autre, c'est quoi ? C'est un... 27 personnes d'équipage, quoi. Putain, c'est léger, quoi. Je vais leur vendre 4000, quoi. Enfin, 3800, donc c'est très bien. C'est très bien. Petite opération rentable. Je vais aller dans l'armée, là. Une armée qui ne m'aime pas, là. S'il veut ship. Next ship. Voilà, celui-là, je vais le vendre. Boum. Donc, il faut en cliquer deux fois. Tac, 4000 balles. Oui, j'avais peur d'avoir vendu mon bateau. On est bon. Back. Trade with locals. Good. Tac, les joueurs rendent ces merdes-là. Voilà, j'ai fait 3800 plus 500. Bon, ben voilà, j'ai fait mon beurre, quoi. Pouf, safe, un port. Tac, voilà. Je ne vais pas regarder s'il y avait un vendeur d'esclaves. Ce n'est pas grave. Oui, c'est pareil, il peut m'attaquer s'il prend la mer, là, le mec qui est arrivé. Donc, ça, c'était la faction verte. Ah oui, c'était les mecs du pays de Galles. Ben, du coup, j'aurais pu aller les voir pour m'excuser, quoi. M'excuser ce qui s'est passé la dernière fois. Bon, ce n'est pas grave. Je vais me faire le monastère si personne ne vient m'emmerder au passage. Take an action, loot and burn, charge même. C'est le barque. Je vais me cloppe parce que... Oh, la carte de merde, ça, c'est chiant, par contre. Plus, je vois qu'ils sont blessés, là, mes bonhommes. Parce que j'en ai moins que tout à l'heure, là, c'est sûr, il y a plein de blessés. J'aurais dû me poser un peu à la ville. Je vais le faire après, avant de repartir. Hop, on balance des javelots. Pau, fure d'un qui est mort. Parce que j'ai gagné des points d'XP. Allez, on y va. On balance leur caillasse, quoi, les pauvres. Ouais, c'est horrible d'être un viking, quoi. C'est horrible. Il y a trop de décapitation, là, depuis la mise à jour. C'est trop glauque. Le guerrier, le mec. C'est un vétéran, il lutte. Je te laisse le dernier, ou pas ? Allez. Allez, on mange, quand même. Là, c'est pas... On mange, quoi. On galère un peu. Ah, c'est bon, ils ont repris le dessus. Bon, c'est pareil, hein. J'ai enlevé les logs de combat qui me disent qu'il est mort ou qu'il est blessé. Mais c'est vrai que ça donne une indication, du coup, les logs en bas à gauche, de permettre d'avoir une indication sur le déroulement de la bataille, quoi. Les pertes et les morts qu'on fait, quoi. Là, j'ai pas perdu de vie avec mon armure, quoi. C'est beau. Voilà. Bon, bah très bien. Voilà, 15 blessés qui ne pourront pas se battre tout de suite, en fait. Donc voilà, on prie qu'aucun mec n'arrive. Voilà, très bien. Donc, 125 PO. Pof, voilà, de l'ivoire, ça vaut super cher, ça. Toc, normalement, il y a les têtes de bétail quelque part. Voilà, elles sont là, elles sont cachées dans les textures. Je vais faire suivre. Je vais piller le monastère. Bah voilà, non, je vais pas piller le monastère. Quoique le monastère, je crois que je peux le piller cash, en fait. Je crois que c'est le principe du monastère, c'est que c'est très rapide à piller, en fait. Donc, c'est parti. Ah ouais, on arrive. Ah ouais, les petits logos, hein. Ça, c'est pas moi qui les choisis, c'est le logo par défaut, j'ai envie de dire. Mais après, on peut en personnaliser. On peut personnaliser le sien quand on est noble, en fait. Pourquoi j'arrive pas à courir ? Les autres, ils arrivent à courir, eux. Je vais en avoir de me suivre, hein. Et que tout le monde arrive groupé. Bon, c'est vrai, moi. Ah ouais, mais reviens aussi, hein. Vous vous laisseriez faire, ça serait moins douloureux. Voilà, ils sont déjà en panique, sa gueule. Ah, et puis j'ai découvert cette option, je m'éclate. Ça marche pas, là ? Taper sur le bouclier, là. Non, bon, d'accord. Bon, bah voilà, hein. Tranquille, je vais me servir un coup de flotte. Donc, c'est combien ? C'est 15 000 par commerce, je crois, hein. Donc, il m'en faudrait 3-4, au moins. Un petit, ouais, petit 60 000, hein. C'est quoi le mec en robe, là, qui était avec nous ? Il y a un mec en robe. D'accord, on a un moine avec nous, quoi. Donc, c'est pas bon, ça, pour le moral des troupes. Ah, avec Pictish Priess, d'accord. Ah, c'est pas bon, c'est pas le moral des troupes. Hop, des prisonniers. Doc. Voilà, hop, royal, royal. En plus, ils ont de l'argent, d'entre eux, c'est vrai. C'est tout. Oh, la vache, je me suis cassé au dernier moment. Oh, la vache. Ok. Il y a pas de tête de bétail chez vous ? Non, il y a pas de tête de bétail. Alors, est-ce que le bétail m'a suivi, moi ? Il est où, les têtes de bétail de tout à l'heure ? Je suis assez près de la côte pour voir, non ? Ah, c'est d'accord, il faut que... Hop. Ils prennent pas la mer. Après, je sais pas, je vais en prendre... Comme je suis un gros crevard, quand même, je vais vouloir tout prendre. Là, je vais m'en faire quatre, et puis je vais voir si le dernier suit, en fait. Ça va être le test, hein. Ouais, non, il reste un autre player, hein, d'accord. Donc, Dublin, quoi, le port de pirates, quoi. Bon, ça, c'est gentil. Ils vont plus avoir d'argent, quoi, à la fin, la ville. Qu'est-ce que j'ai, là ? Pardon, il y a une mouche, une mouche qui m'embête. Tac, voilà, 3 000, là, il a 3 346, ça fait 3 351, vas-y. Tac, putain, il a plus d'argent, lui, non plus. Ouais. Salut, il a plus en plus d'argent. Bon, bah, le reste, c'est cadeau, quoi. Putain. Zéro, zéro, zéro. Bon, voilà, je les ai, je les ai ruinés. Puis, ouais, ils avaient rien de bien intéressant. Je vais checker si... Il n'y a pas un mec d'esclaves qui a popé, non. Bon, il y a le bard. Teach me poème, non, je connais tous les poèmes, merde, bon. Donc, ça, c'est pour faire la cour, hein, le poème. Save from port. Par où ? Bah, j'irais bien. Chercher un port, du coup, là, pour aller vendre mes merdes, hein, parce que j'ai quoi, du coup ? Ouais, je peux faire quoi ? Je peux faire un pillage, deux pillages. Bah, un pillage, plus les têtes de bétail, après, c'est fini. Bah, ouais, c'est ça, il faut que j'aille... Il faut que je fasse la paix avec le Pays de Galles, là. Parce que, voilà, c'est celui que j'ai attaqué tout à l'heure sur ordre des Danois, quoi, pour monter les relations. Je suis à combien, là ? Bon, là, 17 000 balles, quoi. Donc, là, j'ai de quoi faire un commerce, par exemple. Limite, je peux faire la paix et puis le faire ici, quoi. Quoique, sauf si mes relations ont baissé, je fais une save. Je vais essayer d'entrer discrètement dans la ville. Voilà, déguisez-vous et approchez. Je me suis fait repérer, donc je vais me battre. Dans Warband, on se fait tout le temps repérer. Putain, ils sont derrière. Là, ça va, en fait. Là, c'est plus sympa. Parce que c'est vrai que, voilà, je suis pas censé être célèbre et tout. Oh, putain, oh, putain, je mange. Oh, putain, je mange. Oh, là, 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 là. Faut que j'en kill un et que je prenne son stuff, quoi. Bah, voilà, là, c'est mort, quoi. Allez. Oh, oh, mais c'est mort. Au bâton, comme ça. Je suis tombé dans l'eau. Ah, voilà, bah, non, c'est mort. Bon, voilà, là, on peut considérer que je suis en prison, donc c'est un peu fini. Donc, voilà. Tac, c'était celui-là. Tac. Euh, retente, hein. Ah oui, je crois que c'est aussi la taille du groupe, quoi. Donc, là, j'ai une big armée, quoi. Je veux pas rentrer comme ça, quoi. Ouais, c'est là, ça passe. Bon, bah, très bien. Alors. Euh, marchand d'esclaves. Ah, non. Euh, c'est un barde. Et là, peut-être, peut-être, peut-être. Yes. Yes. Vendez des esclaves, ça te sent beau, là. Tac. Alors, en arme. Il est joli, celui-là aussi. Il est tout petit, en fait. Dommage. Putain, il bouge, la mouche ! Je me fais agresser, quoi. Bon, 2800 dollars. Des... Ouais, des poissons, j'en ai. Donc, je vais en avoir d'autres, des armures. C'est dommage, ça, c'est un skin joli, mais bon, c'est vrai que, bah, voilà. Ça protège pour... 25. Ouais, non, rien d'intéressant ici. Euh... Les gants, c'est pareil, c'est du neuf. Donc, ouais. Donc, euh... 500 pièces d'or, hop. Voilà. Ouf. Livre. Allez. On repart à l'aventure. Donc, je me suis fait celui-là, je vais me faire celui-là. Puis, j'irai vendre... Bah, ouais, ça fait chier, là, le Péine Gall, hein, parce que, du coup, euh... Je dois faire des trajets de ouf pour aller vendre. Voilà, il faut bouger un petit peu pour que ça apparaisse, toc. Je save. C'est quoi, ça ? Non, tant de bien, d'accord. Euh... Je regarde, mes mecs sont en état. Je crois que je peux mettre la souris dessus. 83 sur 87, on est bon. Il se revelle, quoi, il vient. Toc, j'en mets une formation. Là, je n'ai pas cliqué. C'est bon. Voilà. Je le fais avancer. Putain, elle me casse les couilles, cette mouche. Elle va mourir, ce soir. Ouais, bon. Ok. Il a une H, le mec, quoi. C'est du combat brouillant, de toute façon. Ils ne sont pas très dangereux. Et les meufs, mon mieux, font pas mal. Plus de tête. Terrible. Voilà, le truc, c'est le prendre en l'eau, comme ça. Ça fait le clutch K-damage. J'arrive quand même à couper des têtes, comme ça. Je suis un expert du combat, quoi. C'est bon, il reste un là-bas, deux là-bas. Pas moyen de choper un petit javelot. Alors, je vais tromper de touche. Bon, bah voilà. Je ne sais pas utiliser le javelot, c'est officiel. Et tu lis ce bouclier, quoi. On a un bouclier grec, quoi. Ah, on dirait les dessins de Total War, quoi. Les dessins celtes de Total War, quoi. Carrément, quoi. Ah, braser le village. En espérant que personne ne se ramène. Des brigands, là. Très bien. Très bien. Ouais, ça paie. C'est pareil, quand les villages sont payés régulièrement par les ennemis de la faction en question, ils ont moins d'objets à la fin. 23 têtes de bétail. Mais c'est énorme. Où est-ce que je peux aller vendre ça, moi ? Eh, mais mais, ils n'ont même pas non plus. Non, bah, voilà. Ça n'a rien que... Putain, je peux en découper 20, quoi. C'est énorme. Ça n'a rien, parce que plus j'en vends dans les villes, moins ils me donnent de sous. Donc, pire ça, je virerai au prochain piège, quoi. J'enlèverai la nourriture superflue. Et je prendrai des ressources qui valent vraiment des sous. Vétéran Renegade. Eh bien, ça ne rigole pas, quoi. J'hésite à aller. Non, je vais me faire attaquer si je vais aussi près, quoi. Ça, ça a été Looted. Looted. Eh bien, en fait... Ah ouais, d'accord, ils sont dessus, quoi. Ça marche. Bon, on va se décaler un petit peu, hein. Tiens, hop, on va aller là-bas. Je surveille, voir s'il y a des petits vikings à péter, des trucs comme ça. Donc là, je suis à 22 000 balles, bien. Donc là, j'ai un commerce, quoi. Blah, 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 ils ont fait la paix, c'est cool. Ça n'a rien à foutre. C'est même pas bon pour les affaires, j'ai envie de dire. Eh, donc là, il y a une faction, le Mumin, là, ils sont en guerre, hein. Contre qui ? Je vais regarder, puis c'est vrai que ça peut être intéressant de... Ouais, il y a une faction, il y avait des unités, là. Euh, Mumin, ça serait intéressant de voir, parce que si je tombe sur les deux troupes qui sont en train de s'affronter, donc le Lentine, d'accord, donc... Dublin, d'accord. Contre, d'accord, contre les Pays de Galles. Euh, non, Dublin. C'était l'autre, d'accord, donc, avec qui je suis en paix. Donc, si je croise des soldats, eh bien, il y a une chance sur deux pour qu'ils soient gentils avec moi. Je regarde le moral excellent, super. Donc, j'avais dit, voilà, ici. Le bleu, je ne vais pas encore l'attaquer. Bah, limite, je vais aller vendre mon matériel, je vais aller vendre mon bateau chez le bleu, quoi. Je ne vais pas l'emmerder tout de suite, il est pacifiste avec moi. Ouais, Kon... Konchita ? Konashita, d'accord. Allez, non, c'est tellement dur. Bon, bah ouais, je vais les épargner, je vais me ranger sur ces deux-là pour l'instant, comme ça, ça va me permettre de ne pas faire trop d'ennemis. 83 sur 85, je vois, eux, ils sont... Il y a des Vikings, là. C'est intéressant. Hop, j'attends un petit truc qui apparaît, voilà. On est là. Mais je vais me le faire, parce qu'en plus, ils ont des... Ouais, ils ont des... Ils ont des troupes et tout. Et puis, il y aura peut-être du... Non, je ne peux pas les rattraper. Ouais, je suis à la même vitesse, je ne vais pas les rattraper, ça ne sert à rien que... que j'essaye. Hop, je vais avoir une petite clope au passage. Toc. Je peux recruter ? Bah oui, non, c'est parce que je me disais, je n'ai pas l'autorisation. Take an action. Luten burn, yes, charge même. Je n'ai pas... Je n'ai pas sauvegardé, ce n'est pas bien. J'ai des prêtres, quoi. Ça va, les gars ? Il y a du monde, hein. J'en ai eu un, quoi. Et lui, je te découpe la tête. Voilà. Voilà. Bah voilà. vous arrivez les gars très bien continuez comme ça les gars plus de morale c'est parfait on fait la paix c'est cool encore une fois on s'en fout voilà de l'ombre c'est bien ça il y a trop de buff dans le truc ça ne sert à rien que je prenne tout je vous laisse le bétail je vais aller vendre ça chez les bleus par où je pourrais repasser après un autre petit village ici je reviendrai j'aime bien l'Irlande c'est sympa c'est un joli coin let's go voilà un vrally king je pille je vais voir si il y a une troisième faction je pourrais victimiser ça me ferait aller loin après pour aller vendre non là c'est bien les deux les deux là c'est très bien donc dans la crique on va descendre à pied un petit truc plus près bon hop ça peut être bien aussi c'est que j'avais réussi j'avais des bonnes relations dans mon parti voilà dans cette ville là ce qui fait bah ouais je recrutais des Irlandais c'était sympa c'est bon lui c'est un gentil tout va bien je peux d'ailleurs aller me présenter en fait on s'en fout on va vendre une jolie ville avec le petit château en haut là j'ai vendu mes prisonniers moi ah oui oui j'ai tout vendu je vois l'art de skia puis windows un marchand bleu le 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 livre j'attendrai quand j'aurai mes entreprises j'en achèterai hop j'ai regardé les armes oh c'est beau ça ouais ça peut pas être usé pour bloquer quoi c'est dommage je regarde le skin quoi au niveau du ouais c'est moche en fait elle est pas pointue qu'on n'est plus qu'est-ce que tu vas faire avec ça bah tiens ça ça me plaît ça toc la place de mes javelots de merde putain il a que 1400 dollars quoi monde du bœuf ouais armure 53 ouais voilà c'est pour la poulque quoi bot 25 j'ai 26 ouais putain c'est pareil il a 1100 balles quoi donc ça c'est des villes ouais qui connaissent qui subissent la guerre quoi parce qu'elles ont pas d'argent putain il a rien lui je lui vends le bœuf au vendeur de cheval quoi je lui vends la viande toc allez yes marchande bien 2000 p.o. tout filet ouais il y a encore tout ça quoi putain je crois que je vais en acheter ici yes bon bah j'ai encore un sac de butin plein quoi à ce moment là ouais je vais me faire un dernier pillage puis je vais aller acheter une entreprise ici quoi puis voir si genre le proprio il a une petite quête sympa à me passer voilà genre aller collecter des taxes ou aller tuer un aller choper un je vais prendre celui là aller choper un un fugitif dans une ville là ça ça me permettrait d'augmenter mes relations et du coup je pourrais recruter dans la capitale avec un peu de chance et un tournoi je le gagne et ça fait monter ma réputation dans la ville et ce qui fait que je récupère les mecs par poignée de 10 ou de 15 quoi et là bah voilà j'aurai mon j'aurai ma source de recrut quoi dans le quartier quoi donc là je suis à 28000 en ouais je pense que j'ai là je suis encore un village et je peux faire deux sociétés quoi c'est bien sachant bah qu'on peut en faire une par ville là ils ont pas de prisonnier ouais c'est à côté de la capitale quoi je suis un fou moi je suis comme ça bref ouais tout le monde est content c'est très bien je les up hop ça va me coûter une fortune si je les up hop ils sont déjà assez efficaces hein d'ailleurs je vais Spearman et tout je vais les monter en haut parce que du possédant l'ordre d'apparition voilà ça c'est les poulets on va les mettre tout en bas les prêtres freeholder on peut le mettre aussi voilà c'est bon donc je save et je croise les doigts parce que là ça va être chaud du cochon dindin ils veulent pas se laisser faire hein c'est chiant hein testons les javelots quoi bon je sais pas je sais pas utiliser les javelots j'en ai eu un merci c'est le prêtre qui charge quoi c'est le prêtre qui charge quoi Tout va bien là ouais Oh là là un dans le feu le gars Je suis vraiment trop nul Ah Redingard quoi Ça c'est nul par contre C'est vraiment nul quoi Voilà Allez on croise les doigts Tac bah voilà j'ai mes deux commerces et voilà je suis bénéficiaire quoi Du coup limite je peux mettre les Dans le niveau de difficulté je peux monter les salaires quoi Vu que là je suis un peu plus en mesure de gérer la chose Tac je vais prendre le cattle et ils sont roulés voilà il est là Et puis ouais j'ai quand même fait un petit village encore quoi On va aller où ? Bah ici c'est parfait Ouais je vais monter là dans C'est où les options Options Allez on va mettre en Quoi je peux pas rechanger ça ? Bah pourtant j'avais changé ça à la base budget Avant qu'on puisse peut-être le changer qu'une seule fois Bon d'accord Tant pis Bon c'est pas grave C'est pas grave Ah oui et puis je voulais enlever la perte de sang Je me suis retrouvé J'étais en mode survie Il me restait un centimètre de vie Enfin un millimètre Et je suis mort à cause du sang quoi C'était un peu con Enfin c'est assez dommage quoi J'étais un peu triste Bon bah d'accord Ouais je peux le changer une seule fois faut croire Mystique Circle Bah oui c'est là où j'ai obtenu mon truc de la mort Mon armure là Je regarde d'ailleurs est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux aller voir là Non on dirait pas Token action Loot and burn Yes Ils sont là ? Ouais ils sont en forme Ah ouais c'est énorme Elle est énorme cette carte quoi du coup Je vais positionner ici Tac un mort Tac deux morts Trois morts Et quatre morts Vu que j'avais l'eau quoi Il y a les têtes qui roulent c'est trop horrible C'est dommage qu'il y a pas les membres et tout quoi Les autres membres ça aurait été drôle Ils sont où mes copains en fait ? Je suis tout seul là j'ai l'impression Mais ils sont pas morts quand même Oh la vache La fouille en colère quoi Je leur ai pas dit de charger Donc c'est moi qui suis pris pour cible quoi Voilà ça se calme Oh la la Je vais arrêter de Je vais me leur dire d'avancer sur moi Mais ça ça va aller faire Voilà ça va aller faire avancer Putain il faut être berger quoi Voilà Je vais plus bouger Eh ben Voilà Putain une faction éliminée quoi C'était les écossais ça Mais maintenant avec la mise à jour Les factions peuvent revivre Ça c'est bien Et du coup c'est un petit peu triste Quand il y a une domination Enfin moi je suis un peu déçu Quand il y a des trucs comme ça Voilà Hop Le Euh Ils ont pas de Ils ont pas de Si J'ai perdu du monde là par contre Combat Bon Ouais je vais tout quand même refaire Un petit village Allez Et puis je vais Je vais décrocher quoi On va aller là Genre je suis à combien Je suis à 50 Ouais 55 sur 74 C'est baf Bon allez je Je J'ai peu d'espoir là Parce que là du coup Ça fait longtemps Je pense qu'ils ont dû voir Que je les pillais Du coup à chaque fois Il y a une armée qui se déplace Ah bah là Ils sont pas là Ils se sont laissés faire C'est cool Bah merci hein Je prends des trucs Qui se périment pas quoi Bon bah voilà Je vais virer du buff Voilà J'ai du vieux buff Je prends ça à la place Tac Ça ça se périme pas ça Donc Putain 30 30 têtes de bétail quoi Ouais on s'en fout Allez On rentre au bateau Bah voilà j'aurais perdu 16 mecs au total Non je suis même pas parti avec 90 unités Si c'était les vikings que j'ai chopés Qui m'ont permis d'avoir les 90 unités Donc quoi j'aurais perdu 16 personnes quoi Et j'ai fait un paquet de 30 000 Ouais je serais à 50 000 quoi Quand j'aurais tout vendu Si j'arrive à tout vendre C'est pas que le buff se périme Ça vaut entre 150 et 100 quoi Bon même si on en vende beaucoup C'est toujours sympa Je vais me servir à boire Parce que Tac mais lui hop Je vais l'envoyer là-bas Donc on va aller là Je vais me poser là Et puis je vais voir chez les bleus S'ils ont à nouveau des sous Hop Bah voilà tranquille Y'a rien de mieux pour faire des sous C'est ça c'est le pillage Y'a rien de mieux pour faire des sous C'est clair et net On passe pour un gros temps culé C'est pour ça que je prends pas Voilà je choisis que deux factions à victimiser C'est tout voilà Comme ça Voilà je les saigne à mort Je saigne que eux J'ai pas trop de soucis diplomatiques Et pourtant j'arrive à me faire du fric quand même Et puis c'est pareil Quand le village est pillé Bah voilà faut le temps qu'ils se remettent quoi Qu'ils se refassent une économie etc Quand on va piller un village Qui a déjà été pillé Bah au final y'a trois fois rien Y'a trois trucs dans l'inventaire Et puis voilà Donc voilà c'est l'intérêt Il faut les laisser reposer quoi Ça se cultive quoi voilà Voilà je vais retourner voir Hop Je vais me l'ending Tac je vais aller voir s'ils ont des sous Et puis après je vais passer en Irlande du Nord quoi Hop ils sont en guerre Bréshignog Donc ça c'est sud Sud-ouest Et Nord-Tambia quoi Le pays des vikings Ouais je m'assure qu'ils m'attaquent pas C'est bon ils s'enfuient Young Warrior Ouais ça aurait pu Ouais j'aurais pu les défoncer C'est vrai que Ça m'aurait fait des troupes Ça doit être locale Voilà ils ont des sous Donc 1229 Bah voilà c'est déjà dépassé 1329 voilà Hop Lui il a 2800 2800 Tac On va ouf Tu vende le buff parce qu'il va se périmer à 2879 Très bien Ça j'ai dépassé Voilà L'armurier Qu'est-ce qu'il a Ouais rien d'intéressant 3600 Très bien Voilà Et le forgeron Oui il est joli Les bouclés comme ça aussi Bah il est tout petit Mais il est joli C'est joli ça J'aime bien les skins Les skins Irlandais Ils sont très sympas Très très sympas Bon Il a 1500 lui Il a pas d'argent lui C'est quoi ce travail ? Tac Puis ouais Goods je viens de le faire Oui de toute façon Hop Donc Je n'ai pas d'esclaves à vendre Livre Tac Je vais retourner au bateau Ah je n'ai pas cliqué Donc là Ouais je vais arriver à 50 000 J'aurais de quoi faire 2 ou 3 entreprises Ça va dépendre C'était quoi qui était là Ouais je ne sais pas Ça va dépendre Ce qui va être rentable Pour moi Il faut cliquer sur le port Voilà c'est ici Voilà les petits Les Irlandais Bah en plus C'est une compétition Bah voilà Royale Bah voilà Comme ça Je vais me mettre bien Avec les gens Et puis je pourrais recruter En plus il a 5000 PO En réserve C'est Royale Voilà c'est parti Oups Oui c'est bon Je n'ai pas vendu De stuff important C'est bon J'ai vendu ma bouffe Je suis con Bah c'est un petit peu con Sausage Cheese Le miel Barlet Et là oui Donc on est bon Et puis je vais reprendre ça Tac Ouais j'ai pas vendu De stuff important Non c'est bon Bah voilà On va faire un tour De Je vais regarder Ce qu'ils ont Les armuriers Et tout Ils ont de la merde Ils sont jolis Les boucliers là Aussi J'aime bien Bah je trouve Tous les boucliers Jolis en fait Bah là ça vaut la peau du cul Ce machin là J'aime bien les skins Les skins Les skins Irlandais quoi Moi je serais ravi De réussir à modder Un truc comme ça Mais avec une armure Enfin les skins D'une armure de maille Enfin les carac D'une armure de maille Mais ouais Un skin comme ça Voilà One again quoi Ça c'est joli Tiens celui là Il est pas mal aussi Ouais c'est la classe ça Ouais avec les petits skins Merde Où est mon armure ? Putain Où est mon armure ? Elle est là Voilà Allez la compète Donc principe de la compétition On a les participants ici Donc il y a quelques nobles Donc 3 teams avec 2 fighters chacun Donc le truc c'est quand on est dans la Il y a 3 équipes Donc quand on est dans l'équipe Qui se situe au milieu de la carte Et bah on se fait défoncer Et j'espère juste ne pas avoir de lance Parce que les armes ultimes Bah ça va être l'épée Parce que c'est rapide Et la hache Parce que ça permet de péter les boucliers Donc je vais placer quand même 100 pièces d'or sur ma gueule Et là c'est pareil A la manière des combats On peut commander nos mecs Voilà Bah on est en bord de carte Donc c'est génial On va laisser les autres s'affronter Par contre j'ai la lance Ça pue un peu du cul Lui il a une hache Donc ça veut dire que les autres Ils peuvent avoir une hache aussi C'est détruit ça d'accord C'est marrant Putain c'est en attaquer quoi Lui il a une hache En plus je vais me le faire Donc je leur donne à mon collègue De charger Et puis le but ça va être De le défoncer quoi Putain il va se faire défoncer Voilà la lance avec le bouclier C'est pas C'est pas pratique Donc j'ai récupéré voilà le bouclier Parce que de toute façon Ça finit toujours par péter J'ai balancé ma lance Parce que c'est useless Là j'ai ma hache Je mets deux boucliers On va gagner Et puis voilà il est tout seul le gars Donc c'est parfait Elle en avant les croquettes Et voilà c'est Déjà la lance c'est difficile Puis j'ai mis il y a En quoi je l'ai mis en difficile Pour les combats comme ça Donc ils font des feintes Machin et tout C'est pas évident 4 équipes avec 5 fighters Donc là on a nos chances Hop je leur dis de me suivre Je vais mettre Bord de carte D'accord Donc il y a une équipe là bas Qui s'affronte Et puis nous on a la nôtre Qui arrive ici Putain merde Il y a deux cons qui nous attaquent là Donc là le projet Ouais super Allez où je veux l'enculé Allez charger Hop Ah je me fais défonce Là ça va être de les retenir Le temps qu'on équipe à moi Et défonce les mecs en fait Il est là le projet quoi Voilà Donc là je clique droit Je clique droit J'ai mis la parade en automatique Sinon il faut En fonction du coup qu'il fait Il faut parer avec ses touches fléchées Bon là je suis loin Putain je vais vite récupérer Ils ont que des lances là Putain je vais récupérer une hache moi Bon d'accord Eh revenez avec moi les copains Ouais donc ça ne vaut plus personne On est chargé Voilà nickel Donc voilà il faut bien gérer l'équipe en fait Quand on fait des compétitions Il faut bien gérer les équipes Parce que sinon c'est pas facile Euh voilà Alors je regarde il y a des équipes Trois équipes Quatre fighters Donc ouais Hop je leur dis de me suivre On va se cacher Donc en espérant qu'on soit pas l'équipe du milieu Je vois personne là-bas Donc ça a l'air d'être ok Ah ils sont là-bas Ouais c'est bon C'est bon C'est des fois voilà On pop au milieu Il y a les deux équipes Qui nous chargent quoi Là on est sûr de crever D'accord donc il y a un petit peu De chez les bleus Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas une araignée sur le dos quand même Putain Tout va bien Elle est chargée quoi Par contre voilà J'ai une lance à la cour Tiens je me surlène dans le dos Oh putain Oh les bâtards Putain j'ai pas récupéré l'épée quoi Faut que je récupère l'épée C'est ma seule chance de survivre Il y en a un là Super Ils sont trois C'est vénérable En plus sur déjà moi j'ai J'ai pris mon bouclier Attends Putain Voilà Ah putain Prochain coup voilà je ferai Voilà C'était ça Je suis très bon contre l'IA Mais vraiment nul contre les joueurs Voilà deux teams de fighters Tranquille je mise Tac On bouge pas Donc là j'ai Javelot et la hache C'est nickel Ils sont là bas Ok Nickel La victime Voilà Deux teams de fighters Je mets mon pari Tac Tac On est où ? On est où ? Hop là par là Je dis de me suivre Non je lui dis de charger Suivre Voilà On va pas te faire défoncer la nouille Voilà Il y a une épée Et l'autre il est Ah la hache Ah c'est pas lui Non non ça va se faire défoncer Elle c'est sûr Ça faut que je l'assiste Dès maintenant Bah je peux pas Avec ma bloquée Vite que je le défonce Voilà bah voilà Eh putain merde Oh je suis con Je suis daltonné à moitié J'ai cru que c'était J'ai cru que c'était un verre Qui était en vie Bah non voilà Elle avait la lance Elle s'est fait défoncer Donc deux fighters Je regarde 50 defenders Voilà donc là Le truc c'est que quand on a la lance Voilà il faut enlever le bouclier en fait On est beaucoup plus rapide Et on fait des frappes comme ça De taille Je garde quand même le bouclier Au cas où il est déjà vlo Ce qui n'a pas l'air d'être le cas Et limite pour être plus rapide Le bouclier Je le bazar Et là on va y aller Ah la one again En plus elle a la lance Donc elle va se faire Victimiser Allez tape moi Tape moi Hop Voilà Royal Victory Bah voilà J'ai juste eu la chance Bah de pas me retrouver Dans l'équipe du milieu A chaque fois quoi 3000 PO C'est quoi c'est les paris Voilà le prix c'est 2000 Et les paris c'est 3000 Plus la renommée augmente Moins on a de chances De gagner des sous Sur les paris du coup Parce que la cote est plus élevée Ou plus faible Je ne sais pas comment on dit Et donc là du coup Je suis invité Au banquier d'honneur Et là je vais pouvoir Aller draguer les meufs Donc je vais parler aux gens Bonjour Je suis Jorgen Tac Ah you frame Je ne sais plus ce que c'est Mais voilà il dit que je suis un héros Et du coup voilà Je suis dans son domaine en fait Donc maintenant que j'ai 5 points Avec lui je peux lui demander Est-ce que j'ai le droit De recruter sur ta terre Et il m'a dit Ouais bien sûr Voilà parfait Et donc en plus Comme j'ai gagné le tournoi J'ai une bonne réputation Dans la ville Donc les mecs vont me suivre Sans soucis quoi Je vais parler aux autres Pour savoir qui c'est D'accord Très bien Il y a une meuf Tac Donc voilà Je lui dis Comme j'ai gagné le tournoi Je lui dis Je voudrais vous dédicacer Ce succès pour le tournoi Donc ça passe à K Je lui dis que c'est plus ardent Admirateur Ça passe à 2 Et même pas Alors c'est triste Tac Ok j'ai fait le tour des gens On est bon Et puis un prêtre quoi Donc c'est l'intérêt Bah bah A quoi ça sert de se marier Franchement je sais pas Parce que du coup Ça permet pas de faire une alliance Avec le père Puisqu'à l'inverse Il faut être allié avec le père Pour pouvoir marier la fille En fait Donc je sais pas à quoi ça sert J'ai jamais su Et là je peux prendre des recrues Voilà J'ai 5 5 aierich J'ai 6 de 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 réputation Donc voilà Il va falloir Je peux même faire Wait here for some time Ah bah il s'en vend Parce que du coup Le tournoi en général Continue Bah là il s'est terminé Parce que ça dure Toute la journée Donc à chaque Moment de la journée Quand là on passe de Genre Noon à afternoon Et bah voilà On passe à une nouvelle session de tournoi Ouais mais là les mecs se sont barrés Les noobs se sont barrés Donc je présume que le tournoi C'est terminé Je vais retester Voilà Early morning Je sais pas s'il y a des tournois Au early morning Mais je peux Voilà je peux recruter à nouveau Des mecs Voilà Morning là normalement S'il y a un tournoi Il est débloqué Ouais non voilà Y'a rien Je vais faire livre J'ai regardé combien j'ai de troupes Si j'en ai 90 Ouais je peux même recruter d'autres Bah j'en avais perdu 16 Là j'en ai recruté Je sais plus combien Bon bah voilà Et puis ouais je peux visiter Une lady quoi Et voilà Elle est pas là quoi Enfin Enfin voilà Je l'ai vue il y a pas longtemps Du coup elle veut pas voir ma gueule Dans l'immédiat quoi Donc voilà C'est pareil Je vais pas recruter des mecs Dans les auberges Je s'écoute la peau du cul Ça c'est un farmer Ça c'est un farmer qui va me dire Ah bon sang Y'a des bandits qui attaquent ma ville Et tout Par pitié Venez m'aider Mais Je t'aime pas Donc Donc voilà Donc bah c'est cool Déjà la capitale Je peux recruter des petits bonhommes De temps en temps En 3-4 jours Bah je peux recruter Je peux recruter Peut-être jusqu'à 20 mecs Donc c'est cool Je crois qu'on peut recruter Une fois par jour Bon bah c'est bien Bah je vais faire un commerce Du coup Je vais faire un petit commerce Se promener dans la ville Et puis je vais essayer de Ah ouais putain là Ça va être chiant Ça va être chiant Pour aller chercher le maire Donc ce que je vais faire Je vais prendre mon Tiens bah j'ai gagné une épée quoi D'accord J'ai gagné une petite épée Bah je la mets en bas Je vais la filer à mes compagnons Tac Je prends mon cheval Je sors de la ville Je rentre dans la ville Je vais se promener dans les rues Et là je vais me promener avec mon cheval Et je vais chercher comme ça le maire Et bah non J'arrive sur le port Ah oui Sur mon bateau Ouais bah d'accord Alors ça fait chier un peu Oui maintenant je me rappelle Je vois la ville Dans cette ville là J'avais trop galéré Pour trouver le maire en plus Donc armurier Physicien Bah voilà C'est pour les blessures Est-ce que j'ai des blessures Tu peux me dire Non D'accord Shipride Captain Ça c'est un guerrier Je sais plus Mais c'est vrai que j'avais trop trop galéré Sur cette carte là Je me rappelle C'est du coup les PNJ Avec lesquels on peut interagir Ne bouge pas C'est comme ça qu'on les repère Mais là où est-il Et bah voilà C'est la question Bonjour Lucien Apparemment dans l'extension On peut avoir un chien du coup Mais je sais pas comment ça fonctionne Tiens bah ouais Voilà il est là Ah bah ouais Il est caché quoi le gars Salut à toi Mère Je veux acheter Un établissement Très bien Alors Boulangerie 313 par semaine C'est très bien C'est à 686 Putain mais la bière ça rapporte quoi ici La fonderie 584 C'est bien C'est des bons Ouais c'est des bons tarots La laine 591 Et ça ok Bah ça va être encore Bière Bah ouais Partie Donc dans 15 jours Et bah ce sera OP Donc c'est 14 000 Donc ouais j'ai de quoi J'ai de quoi me refaire une Franchement je me fais encore Un petit peu de sous L'épée je vais la garder Bah ouais Je me fais un petit peu de sous Je suis moyen de J'ai même moyen D'en ouvrir deux directs quoi Ouais mais faut que je paye ma dette Auprès des galois là Parce que sinon Voilà voilà Je vais être emmerdé après Pour vendre par là Par exemple quoi Et la preuve J'ai fait un gros trajet Pour aller vendre jusqu'ici Bon Bah voilà C'était la petite opération Je vais arrêter là C'était la petite opération Pillage Donc à bientôt Pour un nouvel épisode Du playthrough Bah oula J'irai un peu plus en profondeur Oula J'irai un peu plus en profondeur Ouais je vais m'éloigner Là Ouais bah y'a moyen de Ils attaquent une caravane Du mu main D'accord Bah y'a moyen Je vais aller Je vais aller Je vais la faire Et puis je vais Je vais quitter la partie là Je suis au garde avant Ça va faire Ça va faire la conclusion Voilà Board of enemy Voilà du coup Ouais prochain Prochain coup Je vais reprendre Je vois pas où sont les méchants Ils sont en face Enfin les gentils En l'occurrence Parce que c'est des pauvres commerçants Qu'on attaque Mais du coup ouais Je vais reprendre On va aller On va faire la quête principale Et puis je pense Je vais m'arrêter au moment Où on passe l'ordre en fait Je pense ça va être Ça va être le projet quoi Ça va être Enfin au moment Où dans le scénario en fait On arrive à un point Où effectivement Là on peut choisir un camp Y'a deux camps Qui acceptent de nous recevoir De nous adoublier en fait Et bah voilà Je vais arrêter Je vais arrêter à ce moment là Donc je pense C'est très prochainement Après une grosse grosse bataille navale Que je tenais absolument à montrer Qui est juste épique Et donc voilà Je couperai à ce moment là en fait Voilà Bah je vous dis A très bientôt Sur Gunty TV C'était Gunty Et puis je vous fais des bisous Là je vais quand même faire Je vais quand même faire la bataille navale Même s'il n'y a plus trop de monde à tuer Et puis bah voilà voilà Je vous dis à très bientôt Des bisous Putain de bateau qui tangue quoi Mais arrêtez les mecs Vous êtes trop bourrés Ils vont nous foncer dessus quoi Ils vont nous foncer dessus quoi Je passe par où moi les mecs Franchement Tu t'es trompé de bateau toi ? Aïe Ah bah Il n'y avait pas de bateau ? Qu'est-ce qu'ils l'ont défoncé ? D'accord il est là-bas non ? Réussi on va très bien Eh bah de rien Bah voilà ça fait monter un point de relation Bah voilà Ouais bon Bon allez voilà c'est fait Allez des bisous à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz